Bon allez, il est 6h Ouh, on re-baisse un peu le son Et c'est parti ! Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Ah j'ai oublié, j'ai oublié On refait, hop, voilà Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien J'espère que votre week-end s'est bien passé Ici le forgeron Bienvenue dans la forge du geek On est dimanche fin d'après-midi On reprend pour le bricolage Donc bravo Bienvenue, bravo Merci Carnoc Fin de week-end un peu difficile Merci Carnoc, merci Alpha D'être présent, merci d'être venu Faire un petit coucou et peut-être même Voir le bricolage où on en est J'espère que vous allez bien J'espère que vous avez passé un bon week-end Si vous, comme d'hab Vous pouvez me dire que le son est bon Même si c'est pas le cas Et puis, voilà, voilà, voilà Pour ma part, week-end un peu fatigant Parce que j'ai eu le copain Zamone Qui est venu jouer, faire un jeu de rôle le vendredi Et ce sacripant m'a tué M'a fatigué, m'a usé Donc je vais, voilà, je vais le tuer bientôt aussi Hormis ça, il m'a fallu quand même une journée plus je crois Pour m'en remettre Donc hormis ça, ben voilà J'ai avancé un tout petit peu le bricolage Depuis qu'on a commencé la dernière fois Le boîtier pour le chapeau haute forme J'en ai avancé d'autres aussi Comme tu peux le voir ici, Caradoc J'ai essayé, euh, Caradoc Ouh, le lapsus Carnoc, pardon J'ai essayé donc de vieillir un petit peu Bah voilà, je suis en retard du coup Bah ouais, bah voilà, bah voilà Qu'est-ce que je disais ? Oui, comme tu peux le voir Non, mon ami, non Ok, j'ai essayé de vieillir un petit peu mon fil de cuivre Qui habillait mon Xème nouveau chapeau steampunk J'aime bien, j'aime bien les faits Donc j'avais fait quelques tests J'en avais parlé un petit peu sur le Discord de la chaîne J'ai testé plusieurs méthodes Plusieurs formules pour vieillir du cuivre Pour oxyder du cuivre Au final, la plus simple La plus pertinente a été d'utiliser Justement un vrai produit oxydant Que j'ai eu la chance de retrouver dans mes placards Parce qu'au final, vinaigre, sel, oeuf, machin Tout ça, j'ai pas vu vraiment de différence, d'amélioration Donc voilà, on a trouvé, on est resté là-dessus Que disais-je-t-il donc ? Oui, donc, bah merci d'être venu Aujourd'hui, donc, le programme C'est de continuer la fameuse boîte Qu'on va mettre, non pas sur ce chapeau-ci Hop, je le range Mais sur ce chapeau-là Dans le bon sens, ça serait bien Voilà, ici, voilà Donc, boîte qui viendra décorer, orner Le chapeau haute forme Boîte dans laquelle j'ai prévu de mettre une lumière Etc, etc En gros, un accessoire, un agrément de ce fameux chapeau Bon, hop, le chapeau, c'est trop grand Voilà, 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 voilà Donc, comme je disais tout à l'heure Vu que j'ai pas encore eu de réponse Si vous pouvez juste me confirmer Que le son est bon Comme d'hab, avant de commencer C'est toujours plus pratique de savoir Plutôt que de s'exprimer pendant une heure A parler Et puis de se rendre compte Qu'il n'y a pas de son Ça pourrait être cool Sinon, à part ça Qu'est-ce que je disais d'autre ? Oui, bah donc j'espère que le week-end A été bon pour vous Le son est bon chez... Bah je te remercie Je te remercie Tu peux rechanger de chaîne alors maintenant Oui, donc j'espère que le week-end A été bon pour vous Nous, on va continuer Parce que... Bon, bah voilà, instant promo Mais la semaine prochaine C'est J-6 Donc maintenant C'est le salon Valenciennes Game Arena Où je serai présent Où je vais exposer, etc, etc Donc au final J'aimerais bien montrer Un maximum de nouvelles choses Et pour ça Je veux finir ce chapeau cette semaine Je veux finir de ce côté-là aussi Ceci Je vous montrerai un petit peu plus tard C'est par une arme Que j'avais commencé à faire En tout cas, c'est ma stock Je vais essayer de la finir aussi cette semaine Pour la montrer le week-end prochain Donc allez, on change de caméra Non, enfin celle-ci Ça sera celle-là Oui, donc petit retour sur Sur notre fameuse boîte Donc on avait vu la semaine dernière Enfin on avait vu On avait fait la fois dernière Le volume De la boîtier Donc qui ira se fixer On peut l'enlever pour l'instant Il n'est pas fixé Qui ira se fixer Donc sur le devant du chapeau Donc si je le mets ici Hop, voilà Avec mon boîtier Ici Voilà Donc le but étant D'accrocher ça Bon forcément Il n'est pas encore collé bien sûr D'accrocher ça Avec Bon une ceinture Une sangle en fait Qui viendra s'enrouler autour du chapeau Voilà Pour habiller Pour rajouter Moi je trouve ça rigolo Parce qu'en fait Ça me fait limite penser Donc à une cheminée De locomotive Et ça Ça pourrait éventuellement Être la lampe La lanterne Comme on pouvait en voir Avant je crois Donc voilà Voilà Hop Ça pour l'instant On va mettre de côté C'est encore fragile Voilà Donc pour rappel Hop Je vais essayer de me caler Un petit truc en dessous Allez ça Pour rappel Donc la dernière fois On avait donc découpé Notre De la grande taille Bah ouais Exactement Bah tant mieux Heureux que ça te plaise Bah j'essaye De marrer Quand je fabrique Donc bon J'espère que ça plaît Aussi à d'autres Ça fait marrer d'autres personnes On avait donc fait La dernière fois L'armature Les côtés de la boîte On avait pas encore Collé la façade Parce que bon J'avais besoin De faire des trous De préparer En fait Le remplissage Du truc Donc Bon La petite avancée Que j'ai faite à côté C'était ce fameux trou Ici Qui me servira Donc à A fixer Mon Mon verre On va dire devant La partie Vraiment Lumineuse J'avais fait Quelques trous Aussi Ici Sur les côtés Bon J'ai avancé Un tout petit peu Aussi C'était sur la Sur la fixation En fait Des décorations Que j'avais Que j'avais préparé Donc Encore une fois Pour rappel La dernière fois J'avais montré J'avais expliqué Que je récupérais Toutes les Tous les objets En plastique Avec des formes Un peu rigolotes Un peu sympa Donc Ça c'était un bouchon De sirop Si je me souviens bien Ça c'est un bouchon De pastille Vitamine C Ou je sais pas quoi De tube Machin Ici On avait des Qu'est-ce que c'est ça Oui C'est une protection Quand on achète Une bande de peinture En fait C'est un truc Pour empêcher De cliquer Avant l'utilisation Donc Voilà Voilà Tout ce que j'ai fait Pour l'instant J'ai fixé J'ai ajouté Un boulon Alors une seconde Maintenant Je m'amuse A dévisser Ça Il faudra Que j'ai courte Aussi Ça Ça n'a pas encore Était fait Que de truc Hop là Au moins Je sais que Là Ça va vraiment Bien tenir Donc C'est déjà Une bonne chose Hop là Et le dernier Voilà Donc Hop Ça les écrous Je vais les mettre De côté Pour l'instant Hop On a donc Nos fameux Bouchons Nos fameux Futurs boutons Hop Ici On aura la lampe Qui viendra Ici devant Donc encore une fois Petit rappel Je l'ai démonté Depuis Mais Il s'agit D'une lampe A cliquer Comme on en trouve Dans le commerce A pas cher Je vais essayer D'allumer Oh Bah alors Ça marche plus Aurais-je fait une bêtise Ah bah oui Si j'enlève une pile J'ai perdu ma pile Bon bah zut Elle est là Voilà Ici Je n'ai pas trop Aveuglé Voilà Donc si je la mets Ici en dessous Voilà Vous voyez Voilà Ça donnera son petit effet Sur la boîte Au final Sur le Chapeau Je vais juste couper ça Alors j'ai prévu Petit aparté J'ai prévu à côté Ouh Je me suis aveuglé De couper en fait De dessouder les fils Et de rajouter Un interrupteur Que je mettrai Sur la face externe Du chapeau Parce que Avec ça devant J'aurai du mal A aller cliquer A aller appuyer Pour le démarrer Donc Bon Il faut que je me rajoute Une possibilité On va dire D'activer Le truc Voilà Voilà J'espère que je suis clair Enfin du moins J'arrive à me faire comprendre Je vais remettre ça De côté Pour l'instant Euh Donc voilà Ici Hop Si je me remets là Hein Donc pour rappel Il y avait les bouchons Les futurs boutons Ici Ici J'en sens Il y a deux petites décos aussi Euh Ici Donc j'avais prévu aussi C'était de faire Une sorte de grille De ventilation D'aération Euh Donc avec ça Enfin avec quoi Avec ceci Ça c'est une chute De feuilles d'aluminium Qu'on achète Pareil Ça a une dizaine d'euros Au magasin De bricolage Euh Et Bon ben je me dis Que Je vais peut-être Pouvoir dessiner Une forme assez rigolote Et Et peut-être La découper dedans Percer Etc Pour faire Pour faire Notre fameuse grille De ventilation Donc pour l'instant Tout ça Je vais mettre de côté Parce que Je voudrais quand même Pour Euh Les minutes à venir C'est Finaliser au moins Euh Ma boîte Donc venir fixer Ah Et bonsoir Abigael Bah écoute Merci de nous rejoindre Si gentil J'espère que ça va bien Donc comme je disais Je vais essayer de finaliser La boîte Ah oui sur laquelle C'est vrai que j'avais pas précisé non plus La dernière fois J'avais fait des trous Donc sur les côtés Des fentes Euh Pour pouvoir glisser Elle est où Elle est là Donc une ceinture Qui viendra Donc Bah maintenir La boîte en place Hop là Donc Encore une fois Je vais Enfin comme j'ai expliqué Je vais Pour l'instant Euh Fixer La façade Sur Sur ma boîte Et puis Après Bah on enchaînera Avec Avec le reste Euh Bah ça va bien Ça va bien J'espère que toi aussi Habit Euh Weekend assez fatigant Ici dans la forge Mais Bon On a bien rigolé Donc c'est ça l'important Alors je réfléchis Deux minutes Ouais Bon alors pour ça Je vais pas m'embêter Je vais faire comme la fois dernière Hop On va sortir la néoprène Donc Qui dit néoprène Dit Vous le savez Et en plus vous adorez ça Hop Dit Sèche-cheveux Donc je vais me préparer Tout de suite aussi Hop là Voilà Oui c'est un peu le sou Voilà Et ouais Ah oui non Il n'y a pas encore de commande Sèche-cheveux Alors par contre Oui petit rappel Oh c'est dommage Alpha Mince Mince Tu vas louper Un super moment Euh Voilà Alors c'est bien Oui Et oui Alors le seul problème C'est que Scooby-Doo C'est avec OU Donc Petit rajout De 3 4 commandes Sur le Sur le chat Ouais Donc point d'exclamation Discord On va avoir un rappel Sur le Discord Point d'exclamation Youtube Pour envoyer vers la chaîne Et point d'exclamation Gros bisous Alpha Merci d'être passé A bientôt Et bah voilà Et t'as trouvé Carnock Donc Scooby-Doo Avec une promesse De De Très sage De Scooby-Doo En vue Qu'est-ce que J'étais Parti pour faire Ah oui Faut peut-être Que j'arrive À ouvrir Quand même Mon pot De colle Voilà Tac Bon donc Instant collage Collage instantané Euh On va d'abord Commencer Là-dessus Là-dessus En collage À l'anopraine Alors forcément J'ai enlevé La La pellicule Protectrice La feuille De plastique De protection Pour bien coller Sur plastique Quoi Sur le PVC Alors j'ai découvert récemment Qu'on pouvait mettre des couleurs Aussi Dans le Twitch Dans le chat Mais je sais pas Comment faire Oui Donc j'ai un renfort Ici au milieu Donc il vaut mieux Que je mette de la colle Aussi au milieu Tac Voilà Hop On va sécher Auää Au 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 Ok. Alors, Tenshi, qui commence avec les Scooby-Doo, salut Tenshi, c'est gentil de passer, j'espère que ça va bien, voilà, t'as fait ton Scooby-Doo, tu peux repartir, d'accord, bah écoute, j'apprends des choses, Carnock, c'est cool, Ah, ça j'ai su, Carnock, j'ai su que tu t'amusais avec le mot de Zamon, bon, je vais être sympa, je vais même couper le micro, pendant que le sèche-cheveux, au fils, Sous-titrage ST' 501 Ouais, il y a une amélioration, Carnock, non, bah non, j'ai juste coupé le micro, oui, j'ai su que t'as fait comme un bourrin là-dessus, C'est un acharné à ce qui paraît, mais bon, je suis pressé de voir un peu ce que ça va donner le Isaac avec Zamon comme perso, ça peut être assez rigolo, Hop, la colle est sèche, bon, alors théoriquement, je me suis pas trompé, ça c'est l'extérieur, ça c'est l'extérieur, c'est bon, Et bien, on n'a plus qu'à se caler, hop, là, Voilà, un petit peu d'appui, La charnot, t'es-tu ? Ouais, on va juger, on jugera, on jugera, on jugera, Ah, bien ! Et bien, je suis curieux de ça, voilà, Et Zamon m'a dit qu'il allait m'initier au jeu, donc je pourrais peut-être même jouer avec son petit pépère, ça pourrait être rigolo, Moi, je me vengerai, je me vengerai sur Zamon, Tac, bon, hop, ma boîte est plutôt pas mal, Tac, alors il y a une, je ne sais pas si on peut le voir ici, il y a une petite partie qui dépasse, ça je vais essayer de l'améliorer après, J'avais laissé un petit peu plus grand, si vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais laissé un peu plus de marge, c'était justement pour le raccord un peu plus propre, Euh, des pancakes, Oh, des pancakes, ben j'en veux, Alors ça, juste après une tarte flambée, c'est parfait, Euh, qu'est-ce que je disais, oui, donc j'ai laissé un petit peu de marge, ça je vais le découper après pour dire d'être tranquille, Euh, mais, ben voilà, ça me fait une petite boîte sympa, Toi, je vais là pour l'instant, Hop, qui, normalement, bien se caler, Voilà, proprement, donc sur, sur mon chapeau, c'est pas trop mal, Eh, salut Alina, ben c'est Jean qui nous rejoint aussi, J'espère que ça va bien, pour trop, Euh, nous, on est, euh, on continue donc sur la boîte, De, euh, Euh, on continue sur la boîte du chapeau haute forme, Tac, Voilà, Tac, Euh, alors, qu'est-ce que je disais, je ne sais plus, Forcément, j'ai oublié, donc je vais me préparer vite fait mon, euh, mon pinceau, Mon pot d'acétone pour aller tremper mon pinceau, Il ne voyait pas de mauvais jeu de mots, Et, euh, voilà, j'arrive dans deux minutes, hein, désolé, C'était, ah, c'était encore un oubli, euh, préparatoire. D'accord, bon, me revoilà ça, la colle, ça va de côté pour l'instant, on n'y a plus besoin notre boîte est pas trop mal, alors ce que je vais faire c'est que je vais sortir aussi la machine la maquina donc je l'avais un peu, pas cassée mais du moins abîmée la dernière fois j'espère l'avoir réparée avec du bol pas forcément, il faut que j'ai pas de bol et ça passe pour ça, ça va embêter dans ce sens là non, bon, on va faire sans ah bah encore une fois, c'est les lacs de la pro on teste des trucs et ça marche pas toujours tac, donc dans ce cas là, ce que je vais essayer c'est de découper à la dremel le rab de plastique oups ne pas abîmer la boîte ça serait bien voilà hop la dremel est prête je vais juste chausser les lunettes conseil quand même vite fait entre bricoleurs si vous devez je crois que je l'ai déjà dit mais si vous devez passer à la découpe comme ça à dremel pensez à mettre des lunettes au moins des lunettes de protection ça permet quand même de sauver quelques yeux de temps en temps alors quand je dis que ça va pas trop bien alors tout le monde est s'il y a bah oui tout le monde est intéressé forcément c'est vrai j'oublie on coupe le micro et oreille sensible s'il y a le sapin et c'est donc il faut que on pour on on Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et voilà, j'ai cassé ma l'âme de Dremel, forcément, ce n'était pas prévu pour. Mais bon... Voilà, je n'ai rien d'autre sous la main, donc on va se débrouiller. On va essayer de la remplacer. Voilà, ça parle affaire de paix maintenant. Hop, avec des gants, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Et ça a l'air de tenir. C'est bon, on y a tout. C'est bon. 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 T'était bon. T'as bon. Bon. Je vous laisse régler ça entre Rugby. ,, ça fait la même chose. başka��kiem, partaitre. Alors qu'est-ce que j'allais dire ? La découpe. C'est bon. est-ce que je peux le montrer ? j'ai c'est pas forcément très visible, je peux enlever ça d'ailleurs j'ai quelques raccords un peu pas forcément tip top, ça je vais le poncer un peu bah oui forcément le plastique a fondu et ça me gêne pas parce qu'au final ça va me donner une sorte de une texture sur mon objet je craignais on va dire de comment dire ça, avoir un truc un peu trop uniforme au moment de la peinture donc avoir des formes un peu pas propres ça me va très bien un petit coup de ponçage pour enlever les bavures alors comme je disais une fois bah encore une fois ça se voit pas euh mais le plastique est tellement lisse tellement uniforme euh avec mon euh mon papier gros grain ça me fait même des traces et je trouve ça sympa quoi j'ai juste ce petit morceau là qui m'embête est-ce que je peux le faire sauter avec un truc fêteur voilà voilà et salut le noob est-ce que ça va bien depuis tout à l'heure c'est gentil de nous rejoindre j'ai bien laissé le micro ouais tac donc aujourd'hui on continue la fameuse boîte pour le chapeau haute forme euh donc bon bah voilà on vient de coller la façade avant sur laquelle on avait percé les trous etc et puis euh bon j'essaie de finaliser un peu enfin de faire un truc un peu euh non pas propre euh propre mais pas propre pour euh pour avoir un effet de texture au moment de la peinture euh tout à l'heure enfin plus tard hop là tac tac alors pour info euh mister le noob a fait euh ah mais y'a pas de mal y'a pas de mal du tout tu viens quand tu veux on est pas obligé euh on est obligé à rien toi t'as pas répondu à des questions sur le discord disons que y'a pas d'obligation euh bon pour info justement le noob a fait euh a fait quelques sculptures enfin une sculpture mais a pris quelques photos de sa sculpture euh qu'il a partagé sur le discord et je vous invite à aller voir ça parce que c'est carrément sympa ce qu'il fait j'en dirai pas plus c'est toi qui vois je te laisse faire vilain ? tu voulais pas ? ah bah excuse moi euh c'était pour un coup c'était pas de la self promo ou que c'était de la promo d'autres euh bon moi je pensais être sympa hein mais désolé bon bah n'allez pas voir n'allez pas voir ce qu'il a fait pas de la maison n'allez pas qui n'allez pas peut-être qui aller au 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 j'ai fait ce côté là oui je l'avais fait un petit coup de ponçage aussi sur les arrêtent pour éviter le côté t très tranchant non pour les messages ahah Je vais le tenir ici Non, au contraire, vas-y, parle, parle Fais vivre Non, au contraire ok et le plastique n'a plus la forge c'est de la muscu on met un petit coup aussi devant encore une fois comme je disais j'essaie de casser aussi l'uniformité du truc pour donner de la texture par la suite quand je vais le peindre c'est parti on prend tout ça tout le bord et il va falloir que je ponce un peu mieux pour casser un peu enfin pour virer un peu ses pointes de plastique au moment de la découpe bon c'est pas trop mal on va virer la poussière des mains et la virer de l'objet oh l'oh 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 bon ce que je vais faire c'est parce que j'ai envie de tricher un petit peu j'ai tout collé à la néoprène mais écoute je vais pas le laisser tomber mais ça tient pas mal éventuellement ce que je ferai c'est rajouter du joint ici d'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire tout de suite après justement c'est ce que j'allais expliquer je pensais ici faire le raccord masquer les raccords habiller le raccord avec du masticol masticol donc non ça l'heure pas mal du tout bon on va essayer on va tenter on verra bien tac c'est du masticol comme je disais c'est pas un pokémon j'adore cette blague c'est pas un pokémon c'est un ben voilà un truc pour tout fixer on montre pas la marque mais qui permet justement d'habiller de 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 les raccords parfois un peu disgracieux et de masquer un peu je m'en sers souvent que ça soit sur de la mousse Eva ou du plastique des choses comme ça ça bon c'est quand même super pratique J'avais quelques idées en tête avec ce truc là, donc on fera le test après. Là, vous pouvez voir l'intérêt de porter des gants en caoutchou, enfin en latex. Ouais, c'est ça, un truc dans le genre du moins. Alors, vu que le masticon n'est pas terminé, c'est pas terminé, c'est pas terminé, c'est que le poil met un paquet d'heures à sécher, c'est pour ça qu'il faut le faire aussi au plus tôt. Éventuellement, le ponçage des bordures, je pourrais le faire plus tard, mais le mastic, il fallait que je le fasse aujourd'hui pour pouvoir continuer la peinture demain, etc. Et en fait, j'aime bien parce que le... Alors, forcément, sur le blanc, ça ne se voit pas très bien. Je mets là. Vous voyez en fait qu'il y a des traces, en l'étalant au doigt, ça fait des traces dans la pâte, des traces qui se reverront par la suite, qui ne sont pas toujours pratiques, qui ne sont pas toujours élégantes, mais là, je vais m'en servir justement pour donner encore cet effet un peu usé, métal usé à l'objet. Je mets de côté, voilà. Voilà. Je mets de côté, voilà. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. je me demande même si je vais pas essayer d'en mettre partout je vais voir après voilà, c'est ce que je craignais, je vais pas en mettre trop sur les bords je connais pas, bah oui, à plus tard, pas de soucis, mais fais comme tu veux, y'a aucune obligation ici je vais faire mon barbare, mais j'ai envie d'essayer de voir, donc j'ai rajouté du mastic vraiment sur toute la surface pour dire de donner de la texture, je vais essayer de vous montrer encore une fois, de donner de la texture à toute la face de mon objet on teste, on verra bien, on verra ce que ça donne donc au bout d'un moment, voilà, on est obligé de tenir un peu à la bourrin merci 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 Je sais que ce n'est pas forcément très visible étant donné que j'ai utilisé du pvc blanc mais c'est tout ce que j'avais sous la main donc désolé vous attendiez un petit peu avant que je vous montre de l'autre côté je pense que l'effet sera sympa ça donne vraiment un côté vieux métal un peu travaillé un peu bosselé je trouve ça rigolo je vais essayer de faire la même sur la face avant arrête baby tu me donnes envie je veux des pancakes je vais vous montrer Ah, vous ne dormez pas encore ? Ok. Pas de socialina, j'espère que ça va bien, pas trop grave le souci. A plus tard. Voilà. Voilà pour notre boîte. Oui, c'est vrai que j'avais dit de la montrer. Ah, remarque les betteraves c'est rouge, donc bon, ça ne se verra pas trop. Non, j'espère que ça va bien, pas trop grave. C'est trop une lutte ou... enfin, voilà. Alors, à savoir, pour info, si tu as de la cyanocriate, c'est prévu pour normalement, si je me souviens bien, pour se mettre dans les blessures et pour cautériser. Donc, voilà, si ça pisse de trop, c'est peut-être la solution la plus rapide. Euh... C'était le petit instant historique. Voilà l'effet que ça donne sur ma boîte, donc avec le mastic-col. Euh... Tac, 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 tac. Bon, ça se verra peut-être mieux par la suite, quand je remis un premier coup de peinture, vous verrez un peu ce que ça donnera. Euh... Alors, par contre, je me pose la question, c'est de savoir, finalement, si euh... Ça marche, bah pas de soucis. Tu n'as pas de soucis, Carnoc, euh... Va faire un bon bruit. Euh... Alors là, par contre, comme je disais, je me pose la question de savoir si je ne vais pas euh... essayer de faire une texture peut-être bois. J'en sais rien, j'ai euh... Ça sera à réfléchir. Ça sera au moment de peindre, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Enfin, ce sur quoi on va partir. Alors du coup, par contre, je vois l'heure, et vu que je dois enchaîner sur autre chose, je vais déjà ranger ça, par contre. Je vais peut-être faire ma petite pause café et cramage d'elfe, vite fait. Et puis, euh... Comme ça, on va pouvoir partir sur un truc un peu plus euh... Ah ! Et vois... Alors voilà, attends. GretelandTV. Bah, bonsoir à toi. Euh... Bonsoir, bonsoir. Euh... Bah, comme je disais, en fait, j'étais juste en train de dire que j'allais faire ma petite pause café, mais euh... Bon, je te... Je te bribe vite fait. Je vais poser ça, vite fait, euh... À côté. Voilà. Euh... Alors, vu que je ne me souviens pas de ton pseudo, mais que j'ai aucune mémoire, peut-être que tu es déjà passé, mais sinon je te fais un topo rapide. Euh... Euh... Bah, je clique. C'est bon. Euh... On va dire. Il va venir, hop, décorer un chapeau haute forme qu'on a déjà fait. Qu'on a commencé donc il y a quelques temps. Euh... J'essaie de le montrer à la caméra entière. Euh... J'ai nettoyé mon pinceau de colle néoprène. Euh... Si vous voulez bien, je reviens dans, allez, 5, 5, 10 minutes, le temps de faire couler le café. Et puis, euh... Et puis, et puis, et puis, j'arrive. Hein ? Bah, partez pas ! Voilà, s'il vous plaît. Ah oui. Générique Sous-titrage MFP. ... 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